L'histoire d'aujourd'hui parle d'une des maisons hantées les plus connues du monde arabe. C'est à Helwenn, sur les bords du Nil, dans la banlieue du Caire, que Mohamed Razi nous raconte ce qui lui est arrivé le jour où il a décidé de visiter cette maison. En fait, c'est la maison où vivent son oncle et sa tante paternelle, et c'est en allant les rencontrer qu'il va vivre la pire nuit de sa vie. Depuis que je suis petite, je sais que j'ai un oncle qui s'appelle Matkur et une tante qui s'appelle Ratiba, qu'ils habitent dans une maison éloignée dans la ville de Helwenn. Je n'en sais pas plus sur eux et je ne les ai jamais vus, à part dans les anciennes photos de famille. A chaque fois que je demandais après eux, on me disait qu'ils ne donnaient plus de nouvelles depuis des années et que personne ne les avait revus. Je sentais qu'on me cachait des choses à leur sujet. Quand j'ai atteint la vingtaine, j'ai à nouveau demandé à mon père où étaient son frère et sa soeur, ce à quoi il m'a répondu qu'il ne savait pas, qu'il n'avait aucune nouvelle et qu'il ne savait même pas où les trouver. Quelques temps après, mon père est décédé, et un an plus tard, j'ai décidé de me mettre à la recherche de mon oncle et de ma tante. Ce sont les seuls frères et soeurs que mon père avait et je voulais absolument les connaître. Les deux seuls indices que j'avais, c'est qu'ils vivaient dans la maison de mon grand-père, et que celle-ci se trouvait dans la ville de Hellowen. J'ai donc commencé par me rendre dans cette ville, où on m'a donné une vague indication sur l'endroit où se trouvait cette maison. En arrivant dans le village qu'on m'avait indiqué, je me suis mise à demander aux passants s'ils savaient où se trouve la maison d'oncle Madkur. Dès qu'ils entendaient « oncle Madkur », leur visage changeait de peur et de stupéfaction. Certains même s'en allaient rapidement sans me répondre. Finalement, je tombe sur quelqu'un qui me donne une autre indication. La maison se trouve dans une région qui s'appelle Jabbana, mais elle est assez éloignée et les transports qui y emmènent sont très rares car personne ne se rend là-bas. Il faut prendre un bateau qui traverse le fleuve, marcher jusqu'à un cimetière abandonné, puis dix minutes à pied plus loin, c'est là que se trouve la maison d'oncle Madkur. J'étais partagée entre peur et joie de rencontrer mon oncle et ma tante, mais avait hâte de voir s'ils seraient heureux de me rencontrer. Arrivée devant la maison, j'ai ressenti une atmosphère pesante. Une maison abandonnée, entourée de vieilles tombes. Le bruit du vent dans les arbres ajoutait à cette ambiance de film d'horreur. J'ai tapé à la porte, mais personne ne m'a ouvert. J'ai retapé une seconde, puis une troisième fois, mais rien. J'étais dégoûtée. Tout ce chemin, toute cette fatigue, pour rien. J'ai levé les yeux vers une fenêtre à l'étage et j'ai vu quelqu'un m'observer et se cacher derrière les rideaux. J'ai ensuite entendu des pales lourds venant en direction de la porte. La porte s'ouvre et je vois une vieille dame. J'ai comparé son visage avec le souvenir que j'avais des photos que j'avais vues, et c'est bien elle, ma tante Rachiba. Elle me dévisage et me demande qui je suis. Je lui réponds que je suis son neveu, le fils de son défunt frère. Je m'attendais à ce qu'elle me serre dans ses bras et qu'elle me demande après mon père et après la famille, mais non. D'une voix froide, elle me dit de rentrer. Je me suis dit que peut-être elle n'avait pas pardonné le fait que personne ne prenne de leur nouvelle depuis tout ce temps. Je l'ai entendu fermer la porte derrière moi, à triple tour. J'ai demandé après mon oncle pour le voir avant de reprendre la route, avant que le dernier bateau ne parte. Elle me répond, personne ne t'a demandé de venir. Je me suis excusée de n'avoir jamais pris de leur nouvelle, mais que je ne savais pas où les trouver et que maintenant je promets de venir les voir aussi souvent que possible. Elle m'a répondu, maintenant que tout est fichu. Je n'ai pas compris sur le coup et ai insisté pour voir mon oncle. Là, j'ai entendu une voix masculine lui dire, « Rachiba, ça suffit, monte dans ta chambre et laisse-nous tous les deux. » Il est descendu. Je lui ai demandé si c'était mon oncle. Il m'a répondu, oui, c'est moi, Madkur, après qui personne ne demande depuis des années. Je lui ai répété que maintenant je viendrai plus souvent les voir et que je devais partir avant la nuit et les derniers transports. « Assieds-toi, Mohamed. » « Rachiba, prépare une chambre à Mohamed. » Il dort avec nous ce soir. J'ai insisté pour refuser, mais il ne m'écoutait pas. « Il va faire nuit et c'est dangereux pour toi. » « Tu partiras demain matin. » Je ne savais plus quoi faire. Je ne voulais pas passer la nuit dans cette maison effrayante. J'ai entendu une voix dire, « Mohamed, » derrière moi. « C'était ma tante. » « Comment ? » Elle a descendu les escaliers sans que je la voie, alors qu'elle venait de monter à l'étage devant mes yeux. « Ta chambre est prête. » « Tu peux aller dormir. » « Et quoi que tu entendes, ne sors pas de la chambre. » La chambre était assez propre comparée au reste de la maison. Il y avait un lit en fer, un matelas, un coussin et une couverture. La chambre avait une fenêtre par laquelle j'ai regardé pour me changer les idées, mais je n'ai vu que des tombes abandonnées. Une ambiance qui ne m'a pas du tout donné envie de dormir. En plus, j'avais très faim à cause de la route et il était encore trop tôt. Ce n'était que 20 heures. Je n'ai jamais dormi aussi tôt. Bizarrement, je me suis quand même vite endormie. Peut-être à cause de la fatigue de la route. Pendant mon sommeil, j'ai fait un afro-cauchemar où mon oncle égorgeait ma tente et où mon père me disait de fuir. Je me suis réveillée en sursaut à minuit pile. Je reposais ma tête sur l'oreiller pour me rendormir quand j'ai entendu des pas s'approcher et s'arrêter devant la porte. Puis la voix de mon oncle lui dire « Il doit être endormi maintenant, Rajiba. » « Il doit être endormi profondément. » En entendant cela, j'ai vite tiré la couverture sur mon visage et j'ai fermé les yeux. Qu'est-ce qui m'a pris de venir ici ? J'aurais dû rester chez moi. Ils ont ouvert la porte de la chambre et ils sont rentrés. Une main a retiré la couverture de mon visage pour s'assurer que je dormais bien. J'ai gardé les yeux fermés, bien fermés, pour qu'ils croient que je dors vraiment. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux de peur de voir quelque chose de trop effrayant. Mais le nombre de pas m'indiquait qu'ils s'étaient dirigés vers la fenêtre. Ils ont commencé à parler dans une langue inconnue. Une langue inhumaine qui ressemble à des croissements de corbeaux. Ils sont finalement sortis de la chambre et j'ai enfin pu ouvrir les yeux. J'ai regardé en dessous de la porte pour voir ce qu'ils faisaient et je les ai vus, tous les deux, qui marchaient à quatre pattes, les mains et les pieds à l'envers. Puis ils sont rentrés dans la chambre d'en face. J'ai pris peur et j'ai commencé à chercher un moyen pour m'échapper de là. Qui m'a dit de venir ici ? Pourquoi je suis rentrée dans cette maison en sachant qu'elle n'était pas normale ? Ma famille n'a pas coupé les ponts avec eux pour rien. J'aurais dû les écouter. J'ai d'abord pensé à sauter par la fenêtre mais elle était trop haute et personne à l'horizon, que des tombes et du noir, à perte de vue. Ma seule solution est de sortir doucement, sans me faire prendre, mais j'ai trop peur. Ils sont dans la chambre juste en face mais je ne peux pas rester une minute de plus dans cette maison. Je suis sûre maintenant que ces deux personnes que j'ai vues ne sont pas humaines. Leur façon de marcher à quatre pattes, leurs mains retournées, ce sont des djinns, c'est sûr. J'ai ouvert doucement la porte de la chambre pour m'enfuir mais je me suis pris d'une soudaine curiosité, une curiosité étrange. Mon cou se tourne en direction de la chambre d'en face pour voir ce qu'ils font dedans. Contre ma volonté. Je veux m'échapper mais quelque chose me fait tourner la tête vers la chambre pour me forcer à voir. La chambre est ouverte avec un lit en face de la porte mais elle est vide. Il n'y a personne dedans. En y regardant mieux, une énorme tache de sang se trouve sur le lit. Du sang noir, pas rouge. Du sang qui est là depuis longtemps et qui a séché. De peur, j'ai couru vers la porte d'entrée et Dieu merci, elle avait laissé les clés dessus en fermant. Rappelez-vous qu'elle a fermé à triple tour. J'ai donc tourné la clé une première fois et au moment de faire le deuxième tour, un hurlement fait vibrer toute la maison. J'ai réussi à ouvrir la porte en tremblant pendant que les hurlements continuaient. Une voix de femme criait « Matkur, ne me tue pas ! Je te promets que ce que tu as entendu est faux ! » Je me suis mis à courir de toutes mes forces dans le noir au milieu des tombes et je suis enfin arrivée au port où le dernier bateau allait partir. J'ai couru à l'intérieur du bateau et les gens, en me voyant paniquer et souffler, m'ont donné à boire et m'ont demandé ce qui m'était arrivé. Rien, rien, j'ai juste couru pour ne pas rater le dernier bateau. Je ne pouvais pas leur raconter ce que j'avais vu. Ils ne m'auraient pas cru. L'un d'entre eux m'a dit « T'as de la chance d'avoir attrapé le dernier bateau, sinon tu serais restée seule dans cette région éloignée. » Je lui ai demandé pourquoi personne ne vivait ici et que peu de gens y venaient même pendant la journée. Il m'a répondu « Ça se voit que tu n'es pas du coin. » « C'est à cause de la maison, donc le Matkur. Tu ne connais pas l'histoire ? » Ça fait des dizaines d'années que la maison est vide, abandonnée et que personne ne peut l'approcher car elle est hantée. Il y a plus de 20 ans, Matkur et sa sœur vivaient dans cette maison. Un soir, il a entendu des rumeurs sur sa sœur et sans réfléchir, il l'a égorgée. Puis ensuite, s'est tuée lui-même. C'est là que j'ai repensé à mon rêve. J'ai donc rêvé de ce qui s'était vraiment passé dans cette maison ? Et les personnes à qui j'ai parlé sont censées être mortes ? Était-ce donc des djinns ? Mohamed nous a raconté sa propre histoire et jure qu'elle est vraie. Il nous dit même que si l'on ne le croit pas, on peut encore aller demander après la maison abandonnée de oncle Matkur dans la région du Hilouen, en Égypte.